Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir aujourd'hui comment faire fonctionner l'appli sur les conversions de mesures. Alors on se rend tout au bout de la page et nous allons télécharger l'application. On la télécharge directement par exemple sur le bureau. L'application qui fait 4 mégas est zippée, donc il va falloir la dészipper, c'est-à-dire l'extraire. Alors elle se retrouve ici, nous allons la mettre par exemple ici, et nous allons l'ouvrir avec ce qu'on appelle un gestionnaire d'archives, et nous allons extraire dans un dossier, nous allons l'appeler par exemple conversion, nous allons extraire tous les fichiers. Donc quand on ouvre ensuite ce dossier conversion, et bien nous avons ici un exécutable, ici une page HTML, ici un fichier Flash. Nous allons simplement exécuter ici le fichier HTML en double-cliquant dessus, et vous voyez que c'est votre navigateur qui va ouvrir votre fichier HTML. Alors, et bien on choisit ensuite ce que l'on veut dans les paramètres, par exemple ici si je génère sur le bouton vert, et bien ici c'est essentiellement de la lecture. On va s'entraîner à lire dans le tableau. Nous allons prendre par exemple écrire, pour des unités de longueur, et nous allons générer, donc ici il faut simplement lire, et puis écrire les unités. On vérifie en cliquant, et ça passe au vert, si on ne s'est pas trompé. Nous allons faire quelques conversions maintenant, donc des longueurs, des mètres par exemple en centimètres, et nous allons générer ici, donc 8 mètres en centimètres. Alors ici, pour des besoins pédagogiques, on a un petit crayon, et on va pouvoir, vous voyez, mettre des zéros, pour aller ici jusqu'au centimètre, puisqu'on veut convertir en centimètres. Donc 8 mètres va nous donner 800 centimètres. Et ça fonctionne. Donc soit on utilise le petit crayon pour expliquer aux élèves, réexpliquer, soit on demande à l'élève de justifier pourquoi est-ce qu'il trouve 800 en rajoutant par exemple des zéros. Voilà, à bientôt pour un autre tuto.